Soit les polynômes P de x et Q de x. Calcul, a, P de 2, b, Q de 5, c, P de moins 4. Commençons par le calcul de P de 2, c'est-à-dire la valeur du polynôme P en 2. Nous obtenons ce P de 2 en remplaçant dans P de x le x partout par 2. Ainsi, nous obtenons 3 fois 2 exposant 4 plus 5 fois 2 exposant 3 moins 3 fois 2 exposant 2 plus 2 moins 1 comme ceci. Attention, ceci, c'est un calcul mélangé. Il y a des opérations de différents types. Donc, on doit absolument respecter l'ordre des opérations. Les parenthèses ont la priorité. Ensuite, ce sont les puissances et les racines. Ensuite, ce sont les multiplications et les divisions. Et puis seulement les additions et les soustractions. Donc, ici, il n'y a pas de parenthèses à calculer. Donc, on descend d'un étage et nous voyons des puissances dans ce calcul. Donc, il faut d'abord calculer 2 exposant 4, ça fait 16. 2 exposant 3, ça fait 8. Et 2 exposant 2, ça fait 4. Maintenant, dans ce calcul-là, nous voyons des multiplications. Donc, on descend d'un étage et on s'occupe d'abord des multiplications et éventuellement des divisions. Ici, des multiplications. Donc, nous calculons 3 fois CS, ça fait 48. 5 fois 8, ça fait 40. Et moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Nous obtenons ce calcul-là, dans lequel il n'y a plus que des plus et des moins. Donc, on descend encore d'un étage. Et maintenant, avec la même priorité, on peut s'occuper des additions et des soustractions. Nous avons 48 plus 40, ça fait 88. Ici, nous voyons moins 12 plus 2, ça fait moins 10. 88 moins 10, ça fait 78. Moins 1, ça fait 77. Donc, la valeur numérique du polynôme P en 2 vaut 77. Regardons le petit b, Q de 5. Là, on peut aller un peu plus vite. Pour obtenir Q de 5, on remplace là-dedans, partout, le X par 5. Ainsi, nous obtenons 5 au cube moins 3 fois 5 au carré plus 2. Maintenant, nous nous occupons des puissances dans ce calcul. 5 au cube, c'est 125. Et 5 au carré, c'est 25. Ensuite, on descend d'un étage et on s'occupe des multiplications. 3 fois 25, c'est 75. Donc, nous obtenons cette somme-là. Nous descendons encore d'un étage et maintenant, on s'occupe des plus et des moins. 125 moins 75 plus 2, ça donne 52. Pour obtenir le P de moins 4, nous faisons exactement la même chose. Dans P de X, nous remplaçons partout le X par moins 4. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. On s'occupe d'abord des puissances. Ici, moins 4 exposant 4, c'est la même chose que 16 au carré, donc 256. Moins 4 exposant 3, c'est moins 64. Moins 4 au carré, ça fait 16. Et ici, nous voyons plus, moins 4. Donc là, on peut l'écrire tout de suite sous la forme de moins 4. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Maintenant qu'il n'y a plus de puissance, ni de racine, on descend d'un étage et on s'occupe des multiplications. Donc, nous calculons 3 fois 256, ce qui fait 768. 5 fois moins 64, ça fait moins 320. Et moins 3 fois 16, c'est moins 48. Il ne reste plus que des plus et des moins. Ici, il n'y a que des moins. Donc, on descend encore d'un étage et on s'occupe de ces opérations moins. 768 moins 320, moins 48, moins 4, moins 1. Ça donne 395. Autrement dit, la valeur numérique du polynôme P en moins 4 vaut 395. Sous-titrage Société Radio-Canada